coucou tout le monde alors aujourd'hui une vidéo très très spéciale et qui me tient vraiment à coeur de vous en parler aujourd'hui alors dans cette vidéo là je ne vais pas faire comme tout le monde je ne vais pas vous conseiller de ranger votre chambre avant concours je ne vais pas vous conseiller de prendre un bain moussant avant un concours je ne vais pas vous conseiller de vous faire les ongles avant un concours pour essayer d'oublier votre stress ça va être beaucoup plus compliqué que ça ça va être une vidéo très très spéciale que j'aurais aimé voir et que j'aurais aimé entendre à l'âge quand j'étais beaucoup plus jeune j'aurais vraiment aimé entendre tout ça et savoir vraiment tout ça à propos du stress il faut savoir avant que je commence cette vidéo là que je ne suis pas médecin je ne suis encore moins psychologue je suis encore moins tout ça je vais vraiment vous parler de ma propre expérience de ce que je connais vraiment et que ce que je fais vraiment et que ce que j'ai vécu vraiment et de tout ce que j'ai fait réellement et je ne vais pas prendre des sources chez wikipéga ou chez autres pour vous parler du stress parce que le stress est vraiment quelque chose de très particulier et voilà alors dans cette vidéo là la vidéo va être divisée en deux parties alors la première partie ça va parler en fait si vous voulez du bon stress donc du stress que l'on vit un peu au quotidien et dans des événements que l'on connaît tous et je vais vous parler une deuxième partie qui va vraiment pas être facile pour moi à vous parler ou autre parce qu'elle me tient vraiment à coeur et que ça fait remonter beaucoup de souvenirs mais ça va être le mauvais stress qui vous emmène si vous voulez aux portes de la maladie qui s'appelle la dépression car oui la dépression est une maladie très grave donc voilà je vais vous parler de ces deux deux étapes là et en fait va y avoir des niveaux donc va y avoir le niveau 1 donc le premier niveau de stress le niveau 2 le niveau 3 et le niveau 4 alors à savoir à savoir que chaque personne est très 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 différente et vit le stress très différemment de d'autres personnes il va y avoir des remèdes des utilisations que je vais vous faire des remèdes donc c'est pas des remèdes mais je vais vous donner des petits conseils qui vont marcher chez des personnes et pas du tout chez d'autres donc voilà le stress est très propre à chaque personne alors pour commencer on va parler du stress du niveau 1 alors le stress du niveau 1 alors c'est des niveaux que j'invente moi même on est d'accord donc le stress du niveau 1 pour moi le stress du niveau 1 c'est un stress en fait si vous voulez qui va juste nous chatouiller un petit peu le ventre on va avoir la respiration si vous voulez qui va un peu s'accélérer avec les battements du coeur qui vont s'accélérer ça va pas être désagréable enfin ça va être un petit peu désagréable mais ça va pas être dérangeant on va toujours être heureux de faire ce qu'on veut faire par exemple avant un concours logiquement on est heureux de faire un concours parce que c'est un événement de notre vie un peu comme mondiale un peu exceptionnel on est content on est excité d'aller à un concours mais en même temps on est stressé donc voilà on est entre l'excitation et être pressé et ça c'est du bon stress et pour ce niveau là je vous conseille de ne strictement et strictement rien faire pour ce stress là tout simplement parce que c'est un stress bénéfique pour votre corps en fait si vous voulez votre corps se prépare à un événement se prépare à quelque chose d'inattendu de quelque chose qui n'a pas l'habitude de faire et il prépare en quelque sorte en fait si vous voulez son sa propre énergie sa propre adrénaline cette propre énergie qui va vous permettre pardon de bien faire la chose que vous allez faire en fait par exemple un concours etc etc donc pour ce genre de concours si vous êtes vraiment excité toujours heureuse d'aller en concours que c'est voilà que vous êtes beaucoup plus heureuse d'aller en concours que le stress ne vous dépasse pas il n'y a strictement rien à faire au contraire ce stress est très très bon pour vous très très bon pour votre corps il prépare votre corps à l'événement et il ne faut strictement rien faire pour ce stress là ensuite il ya le stress de niveau 2 alors le stress de niveau 2 c'est un stress vraiment que tout le monde a connu dans sa vie il vraiment le stress ou là bizarrement on va beaucoup moins être heureux de faire ce qu'on veut faire par exemple quand on a un concours et qu'on est vraiment très stressé là bizarrement le stress prend le dessus et on n'est plus heureux pas on est moins heureux moins moins impatient d'y aller en fait si vous voulez donc là ça veut dire que le stress a pris le dessus sur le dessus sur vos émotions et que là bas vous n'êtes pas trop bien vous avez vraiment le ventre noué vous n'êtes pas bien vous avez un petit peu la nausée mais vous vomissez pas vous avez le coeur qui palpitait vous dormez un petit peu mal vous voilà c'est pas terrible ça veut dire que le stress a pris un peu le dessus sur vos émotions et c'est tout à fait normal parce que le stress voilà c'est comme ça et donc pour vous aider à gérer au mieux ce stress là j'ai des petits conseils à vous donner donc le premier en fait si vous voulez c'est d'utiliser des huiles essentielles alors attention petit aparté avant de voilà de me lancer sur ce débat là les huiles essentielles c'est quelque chose de très bon mais en même temps il faut pas faire n'importe quoi avec il faut pas faire les apprentis sorciers avec des huiles essentielles les huiles essentielles ça peut être très bien comme un petit peu dangereux donc voilà il faut pas faire n'importe quoi il faut vous renseigner il faut vous enfin voilà il faut qu'il y ait vraiment une personne compétente qui vous conseille moi je ne pourrais pas trop vous conseiller sur les huiles essentielles je vais vous dire quels huiles essentielles vous pouvez prendre mais je vais pas trop pouvoir vous dire ça en fonction de ton corps etc etc alors moi les huiles essentielles que je conseille c'est la camomine romaine donc la camomine romaine c'est une petite fleur comme ceci donc là je vous mets un lien en barre d'infos où vous pouvez trouver cette huile essentielle donc voilà c'est une petite plante que vous pouvez mettre deux gouttes par exemple dans de l'huile d'amande douce ou de la crème hydratante que vous appliquez sur votre plexus en fait si vous voulez quand vous sentez le vraiment le stress monter vous appliquez juste deux gouttes de l'huile d'amande ah deux gouttes d'huile essentielle de camomine romaine avec un petit peu de crème hydratante ou au mieux de l'huile d'amande douce et ça pourra vous aider à surmonter ce stress ensuite ça marche ça marche pas ça dépend vraiment de votre corps ensuite il y a la lavande fine donc la lavande fine va vraiment vous aider à à gérer votre stress alors la lavande fine on peut faire comme la camomine romaine la placer sur le plexus ou sinon vous pouvez en mettre un petit peu sur votre écharpe ou sur votre là où vous sentez pour sentir la lavande fine et quand vous sentez en fait la lavande fine tout simplement ça va vous relaxer voilà après ça dépend des personnes ensuite il y a beaucoup 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 d'autres huiles essentielles qui fonctionne pour le stress mais moi j'en connais pas d'autres tout simplement parce que je suis pas une professionnelle des huiles essentielles mais il y a ces deux là ensuite si les huiles essentielles vous vous ont pas convaincu ou ne marche pas sur vous vous pouvez essayer la fleur de bac alors la fleur de bac c'est ce que je vous montre ici on achète ça en pharmacie donc en fait c'est un espèce de petit liquide un espèce de petit sirop très bizarre je l'ai fait je l'ai goûté vous inquiétez pas que l'on met sous notre langue en fait c'est une pipette on met entre quatre ou avec quatre gouttes sous notre langue et vous allez voir que ça fonctionne bien alors sur moi ça a bien fonctionné après sur d'autres ça fonctionne pas du tout comme je vous l'ai dit ça dépend vraiment des corps ça dépend vraiment des personnes la fleur de bac on peut également l'utiliser sur les chevaux par exemple quand on sait que notre cheval va vivre une période de stress assez importante qu'il va être difficilement gérable ou pour le soulager tout simplement de ce stress là vous pouvez lui donner de la fleur de bac je crois que c'est oui huit gouttes dans ses granulés et ça marche effectivement très bien sur certains chevaux il ya très très il ya certains chevaux qui sont très 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 sensibles à la fleur de bac donc ils sont vraiment un peu shooté et d'autres qui sont un peu moins sensibles et d'autres qui ne sont pas du tout sensibles à la fleur de bac donc voilà il ya ça qui peut vous aider et qui peut aussi aider votre cheval au cas où et ensuite il y a autre chose que je connais c'est le phytose donc le phytose c'est ça on trouve aussi en pharmacie c'est un espèce de petit médicament sous forme de smarties de smarties personnellement sur moi ça n'a pas du tout fonctionné le phytose n'a absolument pas fonctionné sur moi j'aurais pris un smarties ça aurait fait exactement la même chose donc voilà le phytose ne fonctionne bon je trouve que ça fonctionne pas sur moi après ça peut fonctionner sur d'autres personnes ça s'achète en pharmacie je crois qu'on n'a pas besoin d'ordonnance pour le phytose je ne suis vraiment pas sûr donc demandez conseil à un pharmacien c'est le meilleur moment le meilleur moyen pour savoir s'il faut une ordonnance ou pas pour avoir de l'ophytose mais c'est des granulés en fait si vous voulez avec des plantes etc qui vont vous permettre de gérer au mieux votre stress donc voilà je vous ai parlé du stress de niveau 1 et niveau 2 qui est pour moi des bons stress c'est du bon stress même le niveau même si le niveau 2 n'est pas très agréable pour vous c'est quand même du bon stress qui va préparer votre corps qui vont préparer votre adrénaline qui vont préparer votre énergie à vivre l'expérience que vous allez vivre et qui vous stresse donc c'est du bon stress et ne paniquez surtout pas après ça arrive que des personnes par exemple le jour de leur bac vont entrer à ce que j'appelle du mauvais stress et qu'ils vont vraiment se mettre à vomir à tomber dans les pommes etc mais ça vu que ça ne dure pas longtemps ce n'est pas grave ça arrive à tout le monde d'avoir des crises de panique ça arrive à tout le monde de vomir parce qu'on est stressé etc mais si on sait pourquoi on est stressé à ce point là ce n'est pas grave voilà ensuite je vous parlez donc du stress de niveau 3 et niveau 4 qui vont pas être très facile pour moi à vous parler mais il faut savoir que je vais essayer de parler à coeur ouvert alors le stress de niveau 3 c'est quoi le stress du niveau 3 c'est un espèce de stress en fait qui va vraiment habiter votre corps tout au long de tout le temps tout le temps il va être constamment là et il va tellement être présent qu'à force on ne va plus savoir pourquoi il est là c'est un stress qu'on va avoir au quotidien parfois on ne sait pas pourquoi des fois ça s'est déclenché à cause de ça et il va habiter nos corps notre corps au quotidien et là il va vraiment comment dire dégrader notre corps il va dégrader notre sommeil donc on va extrêmement mal dormir il va vraiment dégrader votre corps donc va y avoir des vomissements vous allez être extrêmement fatigué vous allez plus faire aucun effort pour rien vous allez c'est vraiment le niveau 3 c'est à la porte en fait vraiment de la maladie qui est la dépression c'est à la porte c'est pas la dépression aussi à la porte et c'est voilà c'est vraiment un stress qui vont qui va vous habiter et là il va y avoir vous allez avoir des problèmes de santé comme vous pouvez avoir des ulcères à cause de ce stress là qui est quotidien vous pouvez avoir des ulcères vous pouvez avoir d'autres choses très propre à chacun de nous et pour essayer de soigner je dis bien soigner comme ça ce stress là la meilleure chose à faire c'est d'aller voir un professionnel donc un médecin qui vous donnera les meilleures choses à faire tout simplement quand vous êtes entré dans ce stress là de ce stress un peu de niveau 3 j'appelle ça le niveau 3 le médecin normalement je dis bien normalement il va vous prescrire un espèce de médicament qui s'appelle l'anxiolytique alors l'anxiolytique je peux pas trop vous dire c'est quoi précisément j'en ai pris moi mais bizarrement je peux pas trop vous expliquer c'est quoi mais l'anxiolytique c'est un médicament en fait qui va essayer de fin qui vont vraiment vous shooter qui vont vous couper presque toutes vos émotions vous n'allez pratiquement ressentir aucune émotion vous allez juste être bien calme et juste calme vous allez dormir beaucoup dormir parce que le stress du coup ça vous a empêché de dormir et du coup avec cet anxiolytique là vous allez beaucoup dormir ça va beaucoup vous shooter en fait c'est un espèce de coupe émotion quoi l'anxiolytique c'est vraiment voilà c'est un mal pour un bien on va dire ça comme ça et par contre il ne faut pas prendre des anxiolytiques à vie ça arrive qu'on est qu'on ait pris des anxiolytiques à une période de notre vie parce qu'elle a été extrêmement stressante et que le stress a vraiment pris possession de notre corps mais il ne faut pas prendre des anxiolytiques à vie il faut aller voir un psychologue pour régler le problème qui 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 a fait créer ce stress là et c'est avec ce psychologue là que vous allez arranger les problèmes de votre vie ou les problèmes enfin la chose qui fait que vous avez ce stress là le stress de niveau 3 donc comme je l'ai dit je l'ai vécu et je m'en suis bien sorti comme vous l'ai dit je l'ai vécu quand j'étais en période d'internat quand je me sentais vraiment pas bien j'étais vraiment en stress de niveau 3 j'avais perdu 10 kg je faisais que de vomir je me sentais vraiment pas bien comment vous dire j'étais pas bien je faisais que de pleurer je voilà j'étais vraiment à la porte de la dépression et bah j'ai eu des anxiolytiques et j'ai réglé le problème qui était l'internat et je suis partie de l'internat et aujourd'hui je vais très 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 bien ensuite il y a l'espèce de stress de niveau 4 alors le stress de niveau 3 et niveau 4 on sort un peu de l'équitation parce que du coup c'est plus du tout des conseils c'est juste je vous parle de mon expérience parce que j'aurais aimé savoir ça étant plus jeune et du coup je vous en parle aujourd'hui mais si ça vous intéresse pas vous êtes pas obligé de regarder voilà et ensuite il y a le stress de niveau 4 alors là le stress de niveau 4 c'est vraiment la porte qui vous emmène à la dépression je vais vous parler d'une personne qui est de ma mère tout simplement qui a été à la porte à une période elle a été à la porte de elle a été au niveau 4 et je vous explique comment ça s'est passé donc c'est vraiment facile pour moi d'expliquer ça mais bon je vais le faire ma mère elle est aide ménagère tout simplement donc elle fait le ménage chez les personnes âgées à une période elle allait une fois par semaine chez une personne âgée qui avait un petit chien et c'était un bichon je crois et ce bichon était très très agressif avec ma mère il faisait que lui mordre le mollet à savoir que ma mère c'est quelqu'un de très très fin très bien dans sa tête un très équilibré tout ça il n'y a pas de souci donc pour vous dire qu'un rien peut faire vraiment qu'un tout peut une toute petite cause peut avoir de très très grosses conséquences donc voilà donc ma mère allait chez cette personne qui lui mordait le mollet une fois par semaine bref donc donc pendant cette période là la veille avant d'y aller elle était un petit peu stressée elle appréhendait c'était pas du stress elle appréhendait juste et au fil du temps elle la veille elle a commencé de plus en plus stressée de vraiment vraiment rentrer dans un stress de niveau 2 quoi elle était vraiment pas très bien la veille et tout ça c'était vraiment pas très bien et ensuite elle est rentrée dans un stress de niveau 3 c'est à dire que le stress l'a complètement habité tout le temps constamment le jour la nuit même si elle allait chez cette personne qu'une fois par semaine et ben toute la semaine elle était stressée à l'idée d'y aller une fois par semaine donc vraiment elle était habité par ce stress là et elle entrer dans un stress de niveau 3 c'est à dire qu'elle commençait vraiment à être un peu possédé par ce stress là et ce stress là a engendré des fourmillements dans ses jambes donc ça elle ne savait pas en fait elle ne savait pas que c'était à cause de son stress en fait qu'elle avait des fourmillements dans ses jambes elle avait aucune idée et tellement qu'elle était habité par ce stress là que elle ne savait même pas elle même qu'elle était stressée pour vous dire bref elle avait des fourmillements dans ses jambes h24 24 heures 24 et à cause de ces fourmillements là j'ai vu ma mère devenir presque folle elle était presque folle ça a été très dur pour moi de voir ça pour vous dire j'ai vu ma mère une fois assise sur le bord de son lit à pleurer comme j'ai jamais vu quelqu'un pleurer à trembler mais j'ai cru qu'il allait avoir un tremblement de terre tellement qu'elle tremblait et à mettre ses deux mains dans ses cheveux comme ça à se tirer les cheveux et à dire je suis folle je suis folle je suis folle je suis folle pour vous dire à quel à quel point j'ai été choquée par ça que le stress peut engendrer des vraiment des grosses conséquences et évidemment elle a été chez le médecin et elle a parlé de ces fourmillements là puis lui a dit que c'était le stress et du coup elle n'a plus été chez ces personnes là mais ça a été très très dur pour elle enfin surtout pour moi de la voir comme ça devenir presque folle à cause du stress j'aime pas dire que c'était presque folle mais quand j'ai vu ma mère comme ça je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre quand je l'ai vu trembler pleurer limite s'arracher les cheveux parce qu'elle avait des fourmillements dans ses jambes et qu'elle ne comprenait pas elle rentrait vraiment dans un état de panique générale et là on était à deux doigts d'une grosse dépression donc voilà donc heureusement heureusement elle n'a pas fait de dépression elle s'en est sortie voilà pile poil le moment où il fallait le médecin lui a dit arrêter complètement d'aller chez cette personne là elle a été parlé à sa patronne et voilà elle n'a plus été chez cette personne là et ça a été beaucoup mieux après mais je peux vous dire que voilà donc c'était juste pour vous dire que il y a du bon stress et ce que vous avez avant les concours etc c'est du bon stress que pour vous que vous pouvez essayer de gérer avec des huiles essentielles et voilà des petits trucs comme ça mais n'essayez pas de tuer votre stress votre stress car ça ne sert à rien c'est du bon stress et ensuite il ya le mauvais stress que je vous dis qui vous emmène tout droit vers la porte de la dépression qui est une maladie assez grave et qui peut avoir des conséquences juste très très énorme et dramatique donc voilà je pense vous avoir tout dit à propos du stress je voulais vraiment vous parler de niveau 3 et 4 même si ça n'a rien à voir avec l'équitation avant d'être une cavalière je suis une femme et j'aurais aimé savoir ça étant plus jeune donc voilà pas de panique c'est pas parce que vous stressez régulièrement à cause de concours et de cours collectifs etc que vous allez rentrer en niveau 3 et 4 ne vous inquiétez pas surtout pas comme je vous l'ai dit le niveau 3 et 4 c'est vraiment un cas particulier où le stress vous possède comme si c'était un démon un diable en fait tout simplement et qu'il n'y a rien d'autre à faire seulement aller voir un médecin un psychologue et vous débarrasser de ce qui provoque chez vous votre stress donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura aidé peut-être ou non je ne sais pas si vous avez d'autres conseils surtout n'hésitez pas à le dire en barre d'infos si vous aimez que je parle de ces choses là par exemple comme du stress de niveau 3 et 4 c'est vrai que là je me suis beaucoup ouvert si vous aimez ce genre de vidéo là je peux vous faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'équistation mais qui parle de sujet commun de la vie de tous les jours de la vie qui touche tout le monde je peux le faire il n'y a aucun souci il suffit juste de me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou non voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous